GUT MORGEN ALEI YIDEN L'étude sur aujourd'hui est l'Elui Nishmat, Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Arava Yuset Chaim Ben Emma Simcha, Zerabad Mazal Tovchish Bortish, Giyakov Ben Blanche Chajaj, Chaim Edu Ben Shalom Nous skis, et vous étudiez aussi une prochaine étude de Mishnah Contacted, 5 minutes éternelles. Nous étudions BABABATRA PEREK Hey Mishnah Chet HaMokher Yayn Vashem En La Chavéro VeHuKaru O'SheHuZalou Im Ad Shalom Nittmal HaAmida LaMokher Mishé Nittmal HaAmida LaLokeach Deuxième sujet La première partie de la Mishnah continue le sujet de la Mishnah précédente où l'on apprenait des règles, des principes des acquisitions, des actes d'acquisition, des kinyanim donc, et avec une nouvelle précision, on lit, on traduit, on explique A Mokher Yayn Vashem En La Chavéro Celui qui vend du vin ou de l'huile à son ami. Et en plein milieu de la vente, ils se mettent pendant qu'ils étaient en train de conclure, de remplir les mesures et tout ça. Il y avait le grossiste, il avait le gros tonneau et l'autre venait avec sa petite cruche, par exemple, peu importe. Et au milieu, pendant qu'ils étaient en train de donner la marchandise, Le prix, le cours a changé. Il a augmenté. Quelque chose qui coûte plus cher. Quelque chose qui coûte plus cher. Quelque chose qui coûte... Qui a baissé, donc. Alors, la Misha nous enseigne. Est-ce qu'on a le droit de se rétracter le vendeur ou l'acheteur ? Chacun a son intérêt. La Misha nous enseigne. Ima chelo nitmal ha hamida Tant que la mesure n'a pas encore été remplie Nitmal ha, ça vient de Malay, quelque chose de rempli. Donc, tant que la mesure n'a pas été remplie, la Mokher, ça appartiendra au vendeur. Misha nitmal ha hamida Depuis, par contre, le moment où la mesure a été remplie, ça appartient à l'acheteur. On doit s'arrêter là pour expliquer. Parce que pour le moment, on ne comprend rien. Ça contredit directement dans la Misha précédente. Dans la Misha précédente, on apprenait que la mesure, on s'en moque. Tout dépend de l'acte d'acquisition. Est-ce qu'on a fait Hak Ba'a ? Est-ce qu'on a fait Meshira ? Est-ce qu'on a soulevé la marchandise ? Est-ce qu'on l'a tirée selon le cas, selon la situation, le lieu où on se trouve et tout ça ? Quelle est donc cette histoire que maintenant on parle d'une mesure que l'on remplit ? Ou oui ou non ? De quoi on parle ? L'agma explique qu'en réalité, on parle d'une situation différente. On parle. Pour ça, on a besoin de continuer. La notion évoquée juste après dans la Misha, c'est la notion du sarsour. Le sarsour, c'est un intermédiaire, un courtier. Quelqu'un qui présente un acheteur et un vendeur et touche sa commission sur la vente. C'est un statut spécial, on en parle dans quelques endroits, dans ce souillot en général. Concrètement, le courtier, lui, est une personne qui a, en plus de ça, en plus d'être quelqu'un qui présente l'acheteur et le vendeur, c'est aussi quelqu'un qui est un professionnel pour mesurer. Il est là. C'est lui, en fait. Concrètement, on peut le dire, en rejet de Mishpat, dans les lois des lois de différents d'argent, le courtier, il acquiert la marchandise et il la revend une deuxième fois. La marchandise, elle passe par lui et elle devient la sienne à ce moment-là. C'est un statut un petit peu spécial. C'est un peu discuté. Ça touche aussi à cette Misha ou tout ce type d'or dans la camarade et tout ça. En tout cas, c'est une notion. D'accord ? Maintenant, ce courtier, il a, lui, des appareils de mesure. Comme ça, il a tout à disposition. C'est facile. Et donc, il a une mesure. Ce qui se passe, c'est qu'il arrive que le vendeur et l'acheteur, lui, ils ont déjà l'habitude avec le courtier, ils lui empruntent uniquement son ustensile. Et c'est de ça qu'on parle, en fait. On en parle concrètement, on retient juste la notion, c'est-à-dire, je l'ai introduit avec tout l'historique, mais concrètement, on parle en réalité dans notre Mishnah, ici, dans cette première partie de la Mishnah, que l'on a emprunté l'outil de mesure. Donc, on a, ici, moi, je suis le vendeur, vous êtes l'acheteur, et on a emprunté un outil de mesure que l'on va remplir, que moi, le vendeur, je vais remplir pour vous le donner. Et regardez, cet outil-là, donc cet appareil de... Ouais, on va dire cette bouteille de mesure qui est graduée, que l'on remplit pour savoir combien je vends, combien je ne vends pas, elle appartient au courtier. Je l'emprunte, moi, le vendeur, mais une fois qu'elle a fini d'être remplie, elle laissez-vous l'emprunteur. Grande conséquence de ça, par exemple, c'est si la mesure se casse, qui devra la rembourser ? Si elle se casse même par accident. Puisqu'on est des shohalim, on est des gens qui empruntent, on a un devoir d'assurer les frais, même si ça se casse sans aucune faute, aucune erreur. Malgré tout, on doit la rembourser. Alors, qui sera l'emprunteur ? Moi, le vendeur, vous l'acheteur. Alors, la micheta, en fait, ça touche à ça exactement. Tant que je n'ai pas fini de remplir la mesure, moi, le vendeur, je suis l'emprunteur. De ce fait, lorsque je remplis l'huile que je vais verser dans l'outil de mesure, dans la mesure, donc, ma partie est encore pour le moment, donc je serai en droit de me rétracter. Par contre, dès qu'on a atteint la mesure, on avait dit que je vous rends 5 litres, on a rempli, on est arrivé donc au niveau de 5 litres. À présent, j'arrête d'être l'emprunteur. C'est vous, l'acheteur, qui devenez l'emprunteur. Vous vous êtes engagé par les Haïlchot. Chez Ela, pour notre Mishnah, ça va vous impliquer que maintenant, la mesure est empruntée pour vous, et de ce fait, vous l'acquérez directement. Vous devenez maintenant possesseur de l'huile directement. Pourquoi ? Alors là, c'est une notion qu'on a un petit peu bâclée à la fin de la Mishnah précédente. C'est la notion de Kelab Shaladam Konimlo. On apprenait la notion d'abord de Hatser. On peut acquérir par mon bien immobilier, lorsque j'ai quelque chose qui n'a pas de propriétaire, qui tombe dans ma propriété, s'il ne va pas se sortir, il y a des règles. En tout cas, de manière générale, j'ai la fenêtre un petit peu en proverte, il y a un biais qui rentre et qui rentre dans la pièce. J'acquiers le biais, même si je ne vais pas lui faire le Masikinen Hagba. Pourquoi ? Khatsero Shaladam Konalo Shalomida Konalo. D'accord ? Ma propriété acquiert l'objet. Je deviens possesseur. Il y a en réalité, je ne suis pas obligé d'acquérir avec un bien immobilier, je peux même aussi acquérir avec un bien immobilier. Mon standard, s'il y a quelque chose qui vient, une pièce qui lui tombe dessus, elle va rester ici posée. Mon standard est à moi, je suis à côté, je l'acquiers directement, sans avoir besoin de partir pour le faire en le Masikinen. Pourquoi ? Mon bien immobilier acquiert la pièce. Quelques petites conditions malgré tout. Mon standard doit être posé soit dans ma propriété, soit dans un endroit où j'ai le droit de le laisser poser, exclure le riche ou tarabim, exclure la voie publique, exclure aussi la propriété du vendeur. Si je mets mon standard chez vous, c'est un peu plus compliqué, je parle de manière générale, ça fait rentrer quelques notions. D'accord ? C'est clair ? Donc maintenant, on revient sur notre Mishnah, on parle en réalité qu'en fait la mesure, donc l'outil de mesure qu'on a emprunté, on est dans un endroit où je peux acquérir avec mes kélims, on n'est pas sur la voie publique, on est par exemple sur le bas-côté, on a le droit là-bas de faire le masser, de laisser des objets posés. De ce fait, le vendeur, lui, tant qu'il verse, c'est lui l'emprunteur, donc il a le droit de se rétracter si il y a un problème. Dès qu'on a fini de remplir, alors l'acheteur devient lui directement possesseur parce que c'est lui qui est en train d'utiliser maintenant l'outil, la mesure, et de ce fait, il pourra acquérir. Grâce à l'objet emprunté, il acquérira directement l'huile sans avoir besoin de lui faire un masser kinyad. On a fini d'expliquer la première partie de la Mishnah, avec maintenant, on fait tout de suite la petite phrase. Vimaya Sarasur Banyem. Par contre, s'il y a le courtier entre nous, donc c'est plus maintenant le vendeur qui s'occupe de verser, ensuite de donner à l'acheteur, mais il y a ici le courtier qui est là et qui s'occupe lui de prendre la marchandise, de la verser, de la manipuler, de la donner, ensuite de la transmettre. Alors la Mishnah nous dit, Si, là, le tonneau s'est brisé, donc il doit être en train de soulever le gros tonneau de vin pour verser 50 litres, dans la grosse mesure. Et ce qui se passe, c'est qu'il a fait une petite erreur de manipulation, il aurait pu prévoir le coup, éviter. S'il la casse, C'est lui le fautif. C'est lui le fautif. Une petite seconde, j'ai juste un petit doute, est-ce que j'ai pas dit une petite bêtise ? Je vous expliquais la Mishnah selon le Rivam. Il y a plusieurs manières d'expliquer ces fréquents. Dans une Mishnah qui a une phrase qui est un petit peu déconnectée du contexte, elle va directement prendre 3-4 explications dans les Rishonim, ces fréquents, c'est pas là, on s'y fait facilement, ça fait découvrir plus de Alakhot. En tout cas, on retient juste cette explication. Puisque maintenant, il y a le Sarsour qui est là, il a fait une petite erreur de manipulation, la Kavit lui est tombée des mains, il sera porté responsable, étant donné qu'il touche de l'argent. Même s'il n'a pas été franchement fautif, il a une petite responsabilité malgré tout, étant donné qu'il reçoit de l'argent, il doit faire extrêmement attention. Et de ce fait, si elle lui glisse des mains, c'est lui qui doit assurer les pertes. D'accord ? On a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant on va parler d'un tout autre sujet, qui va faire l'objet de quelques Mishnahiots jusqu'à la fin du chapitre. C'est, ça doit être très fréquent, des Chayav Latif Shalosh Tipin. Lorsque le vendeur vend quelque chose de liquide, il doit faire couler trois gouttes. A l'époque, on partait chez l'épicier, et on achetait un litre d'huile. L'épicier lui sortait, il avait plusieurs sortes de mesures, une bouteille de 1 litre, de 2 litres et tout ça. Il prenait la bouteille de 1 litre, il la remplissait là-bas dans le gros taux d'eau, 365 litres si je ne me trompe pas même, selon les jours de l'année, 365 litres si je ne me trompe pas même. Ça dépend peut-être aussi de quoi on parle, le baril. En tout cas, il remplit son litre et puis ensuite il me le verse. Maintenant, vous connaissez bien la situation. Une fois qu'il va reposer la bouteille, il va y avoir de l'huile qui va redescendre et s'accumuler en bas. Parfois ça fait une quantité assez conséquente. Amusez-vous lorsque vous faites un gâteau, quand vous cassez les oeufs, allez jeter directement les coquilles ou bien reposer les coquilles et après à récupérer, vous allez récupérer un fond de verre important de blanc d'oeufs par exemple. Il y a tous les liquides, c'est normal, ça se colle sur les parois. Dès qu'on repose l'ustensile, deux semaines, deux semaines, on descend et on récupère tout, on va. Question. A qui appartient ce jus, ce liquide, ce vin, cette huile récupérée, accumulée en bas ? La Meshat dans la scène, deux choses. Vechayav latif lo shalosh tipin. Lorsque le vendeur vend et qu'il verse la mesure et qu'on est arrivé, on a fini de tout faire couler, il doit maintenant maintenir sa main en train de faire couler. De quoi faire couler ? Trois gouttes. Il va y avoir trois gouttes importants. Un premier shplouf qui va couler, un deuxième et un troisième qui va devenir plus faible. Dès lors, le vendeur a le droit de redresser maintenant. sa cruche, sa mesure. Et dans ce cas-là, Urki Irkina Umitsa, et si ensuite il l'a redressée, les Urki, c'est qu'il l'a redressée, il l'a penchée plutôt. Au lieu de la juste de l'armée droite, il l'a même penchée, comme ça il récupère vraiment un vrai fond. C'est parfois très conséquent. Vous imaginez, dans une cruche, dans un tonneau, on peut parfois récupérer jusqu'à un demi-verbe. C'est conséquent, ça se vend. Donc, Irkina Umitsa, s'il a ensuite penché, les Urki, c'est qu'il a penché, ou Mitsa, et le jus s'est accumulé. Aré ou Shalmokher, ça appartiendra au vendeur. D'accord ? Je n'ai pas le devoir de rester pendant une demi-heure comme ça, en train de tout secouer avec une spatule. On prend en verse, on laisse couler. Une fois qu'on a fait comme ça, on est arrivé au bout, il y a eu les trois gouttes qui ont coulé. On est arrivé à trois gouttes, ça suffit. Et maintenant, tout ce qui sera accumulé appartiendra au vendeur. Avec encore une autre précision. L'épicier lui-même. Là, on parlait d'un vendeur amateur, qui vend lui sa petite, qui a du temps. Mais l'épicier, qui est occupé avec tous ses clients, il y a la queue, vous imaginez, à chaque fois qu'il définit, il y a des retentes comme ça, trois secondes. Le temps de faire couler les trois gouttes, trois petites gouttes qui vont finir à la fin. Alors là, ce n'est même pas la peine. Il n'aura pas le devoir de faire couler trois gouttes. Il verse tout d'un coup et après, il redresse et c'est fini. Il doit passer ensuite à la suite des ventes. C'est comme ça. Tout est une question d'usage, de mœurs, de normes. Donc, en fait, jusqu'à... On sait très bien que quand on va acheter chez le vendeur, il n'a pas que ça à faire de se mettre à secouer les bouteilles. De ce fait, il n'aura même pas besoin de faire ces trois gouttes. Rabi Oda Omer, Erev Shabbat Im HaShecha. Rabi Oda, il dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Uniquement dans les périodes de grande pression. Comme par exemple, Erev Shabbat Im HaShecha. La veille de Shabbat, Im HaShecha, depuis l'après-midi, lorsque l'on sent qu'il y a le coucher du soleil qui commence à approcher, alors là, c'est la grosse pression à l'épicerie. Oui, alors là, il sera dispensé de faire coller les trois gouttes. Mais sinon, l'épicier, il doit effectivement faire coller toutes ces trois gouttes. On a fini la Mishnah. On fait, à présent, le Bar Tenora. Tant que la mesure n'a pas été remplie, ça appartiendra encore au vendeur. D'accord ? On a parlé donc de... On parle d'une mesure qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui a été empruntée. Et le prêteur l'a prêté aux deux. Et alors, quelle statue elle a pour le moment ? Vare Isheoula la mochera. Et donc, elle appartient pour le moment au vendeur, tant qu'il ne l'a pas remplie. Ou Misham Velach, une fois qu'il a fini de la remplir. Isheoula la lokeach. Elle appartiendra, elle aura, elle sera empruntée par l'acheteur et donc les Fikach. C'est pour cette raison que la Mishra nous enseignait... Tant que la mesure n'a pas été remplie... Tant que l'acheteur... Que l'ustensile est pour le moment prêté au vendeur. L'acheteur ne peut pas acquérir pour le moment. Et de ce fait, donc, le vendeur aura le droit de se retracter, ou même l'acheteur. Ou Misham Velach, Mida. Par contre, à partir du moment où la mesure, la cruche, elle a été remplie... Et donc, forcément, directement, l'ustensile devient maintenant prêté à l'acheteur. Kana lokeach, ce sera l'acheteur l'aquerra, c'est-à-dire l'aquerra selon les lois de She'ela, d'emprunt. Et donc, lui l'aquerra aussi, cet ustensile-là lui appartiendra, elle lui fera acquérir aussi l'huile qui est à l'intérieur. Au Besimta Mayre, on parle dans une petite impasse, ou au Birchut, à l'Okeach, ou encore qu'on est dans la propriété de l'acheteur, pour pouvoir permettre d'acquérir par l'intermédiaire de ses ustensiles, comme le Kino Katser, comme ce qu'on l'expliquait. Hayas Sarasour Benéem, s'il y avait le courtier entre Venish Bera Achavit et que la cruche s'est cassée, Ve'eta Achavit She'elo... Ah, le partenariat explique ça différemment. Bon, c'est pas grave, on fait comme si on n'a pas lu. Ve'eta Achavit She'elo... Et la cruche intermédiaire lui appartenait à lui. Il veut... Ouais... Non, ça veut dire même. Nish Bera Achavit She'elo... Et si elle s'est cassée la cruche, donc... Il est en train de verser dans la cruche pour pouvoir la donner ensuite à l'intermédiaire. Nish Bera Achavit She'elo... C'est lui qui doit encaisser les pertes. Elle s'est cassée pour le courtier, si on le traduit littéralement. Ve'elo Amrinach Lucho Che'el Okeach Ove Nish Bera Lalukar... On ne dira pas, on aurait pu croire qu'est-ce que ça va exclure. On aurait pu croire que... Non ! Le Sarsour, ce courtier-là, il est en train d'agir pour aider l'acheteur, donc, pour conclure l'acte d'acquisition. Et c'est lui qui devrait... Donc, c'est l'acheteur qui... On aurait pu croire que c'est l'acheteur qui devrait encaisser les pertes. La Bichat va nous enseigner ? Non. Le Sarsour, c'est une personne, une tierce personne intermédiaire qui s'occupe d'acheter et ensuite de revendre. Selon le Rivam rapporté dans le Sarsour. Et il a le devoir, maintenant, dans tout autre sujet, il a le devoir de lui faire couler trois gouttes. Le Kiki doit faire couler trois gouttes. De quoi on parle ? Le vendeur pour l'acheteur. De ce qui se colle sur les parois de l'ustensile. Après qu'il ait versé le vin et l'huile. Il a penché la mesure sur le côté. Après qu'il avait déjà donné l'huile à l'acheteur. Le vin. Et qu'il avait fini de faire couler les trois gouttes. Et ensuite quoi ? Et ça c'est accumuler un petit cumul de la mesure. Les chou l'a cli au fond du fruit. Ça appartiendra au vendeur. C'est quoi la règle qui génère ces lois ? C'est le fait que l'acheteur, c'est comme ça, c'est admis dans le monde. Depuis le moment où je m'ai fait couler les trois gouttes, l'acheteur n'a plus d'intention de récupérer. Il fait ce qu'on appelait le Yehush. Il s'est désespéré de prendre la suite comme on apprenait dans le Péric Bête. Ça touche à la même notion. Entre parenthèses, le partenaire a besoin de le préciser. Parce qu'il y a le même sujet dans les Hroth Trouma Thomas. Supposons que j'ai prélevé de la Trouma dans un ustensile. Après je vais le donner au Kohen. Cette fois-ci, combien il faudra que je laisse tout le cumul là-bas ? La Mishnah nous enseigne. Il y a une petite discussion de tout ça. En tout cas, la Mishnah enseigne que tout le cumul, ce sera encore de la Trouma. Même si j'ai fini de verser au Kohen, j'ai donné déjà toute la Trouma. Après, dès que je vais redresser l'ustensile et ça va, l'huile va s'accumuler. Ce sera encore de l'huile de Trouma, genre le devoir de le donner. C'est pour ça qu'il a fallu expliquer que quand on parle des Inemamonot, c'est une Suga de Yehush. Le fait qu'il se désespère qu'il n'a plus d'intention de le récupérer. Et le commerçant, l'épicier, n'a pas le devoir de le faire couler ses trois gouttes. Lui, il est occupé, il n'a pas que ça à faire. Il est en train de vendre constamment. La phrase de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous avons enseigné que l'épicier est dispensé de faire couler ses trois gouttes. Uniquement la veille de Shabbat, donc le vendredi après-midi, depuis l'après-midi, lorsque le ciel commence à sombrer. Et l'Allah n'est pas établi comme Rabbi Yehuda, mais comme Tanakama, que l'épicier n'a jamais le devoir de faire couler ses trois gouttes. C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de la Tzlacha qu'on trouve. C'est là. C'est là. C'est là.